Je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre un slalom le plus long possible pour se cramer les cuisses et boxer le plus de piquets. J'ai appelé mon copain Julien Liseroux. Donc on a réfléchi, on a regardé ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire. Et puis est né le super slalom, c'est 350 portes, on part d'en haut de Planième 2000, on va jusqu'en bas à la roche, ça fait 4 km, 800 mètres de dénivelé, à peu près 350 piquets et on a 400 coureurs et l'idée c'est de mélanger les professionnels du ski, les meilleurs slalomeurs du monde, français et internationaux, les fans de ski, les amateurs, pour passer une journée de compétition et surtout une journée conviviale. Je ne sais pas tellement à quoi m'attendre, surtout que le slalom c'est quand même du sport et là, au plus de 50 portes à mon avis, ça va être de la survie, sachant qu'il en reste plus encore 300. Donc voilà, on va voir comment on gère ça. Il faut des conseils efficaces. Par à fond, par à fond et maintiens. Par à fond et faire les dents. Par à fond et faire les dents. D'habitude on fait plus un sport, on va dire, sprint, et là c'est vraiment de l'endurance, donc on va voir le challenge. Événement à la maison, le décor, mes familiers, mais pas les piquets. Départ imminent. On va en bas les mecs. On va en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les sportifs, on est tous un peu maso et vous pouvez être sûr que les prochaines, il y aura encore tout le monde. Applaudissements pour Fédéric Cabrignolet ! Victor Mufa-Jandé ! Merci à tout le monde, à l'année prochaine !